attention parce que si vous ne connaissez pas bien votre audience vous allez la perdre souvent il ya un gros travail d'acquisition d'audience qui est fait par les blogueurs par les youtube heures par les podcasteurs on travaille dur pour faire monter sa liste d'inscrits pour présenter ses contenus mais si vous ne comprenez pas les besoins de votre audience les gens vont venir une fois deux fois trois fois mais ne reviendront pas s'ils ont l'impression que ce que vous leur proposez ne permet pas exactement de résoudre leurs problèmes c'est un point qui est super important en marketing aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire pour comprendre votre audience comment faire pour avoir une offre de gratuit et de payant qui colle aux attentes de votre audience mais avant ça pour bien illustrer l'importance du truc je vais vous raconter un petit exemple donc en ce moment vous voyez beaucoup de cadres différents dans mes vidéos tout simplement parce que je suis entre deux maisons j'ai toujours mon appartement lyonnais enfin il est vendu mais je l'occupe jusque fin juin et bas dès que je peux je file à perpignan dans ma nouvelle maison pour commencer à installer faire quelques menus travaux et réparations qui sont nécessaires et donc à cette occasion je prends beaucoup l'autoroute à 7 et à 9 il ya un truc qui m'a frappé sur cette autoroute qu'il n'y avait pas à mon avis encore peut-être trois ou quatre ans enfin vous me direz en commentaire si je dis n'importe quoi c'est le nombre de mcdonald's qui a dans les aires d'autoroutes c'est quand même quelque chose qui est assez récent moi j'ai un souvenir très très précis quand j'étais gamin et que on descendait en vacances avec mes parents quand on s'arrêtait sur l'aire d'autoroute pour manger un truc il y avait des chaînes de restauration d'autoroutes bien connus on s'arrêtait on mangeait un jambon frites oui le jambon je cuis sauce madère avec les frites c'était le grand classique de l'aire d'autoroute mon père il prenait toujours ça moi je prenais un steak frites et on repartait en voiture simone direction le sud de la france aujourd'hui il ya beaucoup moins de restaurants de ce genre il ya de plus en plus de mcdonald's je crois qu'entre lyon et perpignan il doit y en avoir six ou sept c'est vraiment frappant et pour moi c'est assez récent et c'est très très révélateur d'entrepreneurs qui ont compris le besoin de leur audience alors là pour le coup l'audience c'est les automobilistes et on voit de plus en plus de gens qui s'arrêtent dans les mcdonald's sur les aires d'autoroutes au détriment des restos route un peu ancienne génération donc si aujourd'hui moi j'étais entrepreneur et si je voulais investir dans de la restauration routière c'est clair que je me poserai quand même beaucoup plus la question d'ouvrir un mcdo que le resto route à l'ancienne tout simplement parce que aujourd'hui les gens ont l'air beaucoup plus à même d'aller vers le mcdo alors il ya plein de raisons qui font ça le mcdo c'est international donc quelqu'un qui vient de belgique qui vient de hollande qui vient d'allemagne quand il s'arrête dans un mcdo il sait exactement ce qu'il va trouver c'est pas forcément le cas dans les restos route à l'ancienne il ya aussi peut-être le côté économique quand vous êtes en famille et que vous voulez prendre les menus enfants etc ce restaurant mcdonald's ça reste une des choses les moins chères tant que vous restez dans les menus enfants parce que l'addition peut monter assez vite chez mcdo mais globalement si vous faites gaffe ça reste une des solutions de se restaurer les moins chères du marché et donc aujourd'hui il faudrait être fou à mon avis pour ouvrir le restaurant d'autoroute à l'ancienne plutôt qu'un mcdonald's donc on voit bien en fait que les besoins de l'audience automobiliste ont varié et que les entrepreneurs s'adaptent proposent des nouvelles choses donc soit suivent cette demande soit créer cette nouvelle demande en tout cas à partir du moment où la bascule est faite et que les gens aujourd'hui veulent manger du fast food mcdonald's sur les aires d'autoroute c'est très 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 compliqué de les faire revenir dans l'ancien modèle et bien c'est exactement la même chose sur votre business en ligne les gens ont des besoins et si vous les décelez pas si vous n'êtes pas en mesure d'offrir quelque chose qui correspond à ce qu'ils veulent bien les gens vont tout simplement arrêter de venir consulter vos contenus donc je vais vous donner une un ensemble de stratégies qui vont vous permettre d'identifier ce qu'attendent votre audience donc je suis pas j'ai dû lister une douzaine de choses qui vont vous permettre d'interagir et de comprendre est ce qu'il faut bien imaginer c'est que c'est un travail qu'on fait tous les jours quand on se plonge dans ses contenus quand on va sur internet quand on va dans ses emails il faut vraiment percevoir le besoin des gens donc je vais vous dire moi par exemple ce sur quoi je suis en train de travailler qui va probablement arriver sur trafic mania enfin si j'y arrive parce que j'ai perçu ce besoin ça je garde après dans le reste de la vidéo la première chose que vous pouvez faire tout simplement ce sont des sondages donc vous allez sur google form vous créez un petit sondage gratuit et vous poser des questions qui vont être des questions ouvertes vous allez demander aux gens leurs problèmes ou alors vous allez demander aux gens un peu leur profil c'est quelque chose que nous on a fait récemment sur le site de judo jujitsu pour bien cibler notre audience on voulait savoir si on avait plutôt une audience de débutants ou une audience de gens confirmés on voulait savoir s'il y avait des professeurs qui nous suivait on voulait savoir si c'était plutôt des hommes plutôt des femmes on voulait savoir si les gens étaient des compétiteurs parce que pour créer le cours tout simplement parce que quand on veut créer une formation sur le judo ça prend beaucoup beaucoup de temps de tournage et de montage et on voulait pas créer un cours compétition si on avait une audience de non compétiteurs et moi mon sentiment à la base c'était qu'on avait plutôt une audience de pratiquants de clubs non compétiteurs et on se rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup beaucoup de gens qui pratiquaient la compétition sur ce dans notre audience et ça nous a permis de créer ce produit qui tourne vraiment bien ça nous a permis de prioriser donc le premier produit qu'on a créé c'est un produit compétition alors que moi je partais plutôt sur un truc genre débutant le produit débutant l'a quasiment créé deux ans après pour élargir notre offre mais c'était vraiment pas un produit pilier l'autre chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de vous inviter à faire un petit sondage comme comme cela c'est tout simplement de poser une question dans une newsletter et d'inviter les gens à vous répondre alors quand vous utilisez cette stratégie bien sûr soyez social c'est à dire que si vous dites aux gens si vous envoyez un email aux gens leur disant voilà quels sont vos problèmes dites le moi par retour d'email ayez au moins la gentillesse de répondre aux gens qui vont interagir avec vous faites pas le web marketer typique qui en a rien à tirer de ses mails et qui répond à personne il ya évidemment d'autres sources qui vous permettent d'appréhender les besoins de votre audience ce sont les commentaires les commentaires sur votre chaîne youtube les commentaires dans votre blog vous allez voir que les gens vont poser énormément de questions il ya également les outils de chat que vous pouvez insérer dans votre blog si vous en avez un par exemple sur trafic mania vous avez vu j'ai rajouté un petit plugin qui s'appelle chatty c h a t y qui est le petit chat qui apparaît en bas à droite de l'écran et qui vous qui est une sorte de messagerie instantanée je reçois énormément énormément de questions sur mes formations sur les articles via ce biais et c'est un super moyen de comprendre ce que les gens attendent l'autre source évidemment c'est tout ce qui est forum les forums ça paraît un peu has been mais il ya encore des forums qui ont énormément énormément de trafic donc les forums pensez également aux sites un peu communautaires genre qu'aura dans lesquels les gens vont poser des questions et dans lesquels d'autres internautes amène des réponses allez voir également reddit si il ya un subreddit qui tourne autour de votre thématique ça peut être intéressant d'aller y jeter un oeil et de regarder quels ont été les sujets populaires les groupes facebook évidemment les comptes twitter bref l'ensemble des réseaux sociaux c'est un excellent outil pour traquer les informations vous avez également un autre site qui s'appelle scoop it s c o o p point it qui est également une bonne source pour comprendre un peu quels sont les sujets qui montent les sujets qui ont de l'intérêt dans dans votre thématique ça peut être extrêmement intéressant de d'aller voir régulièrement ce genre de plateforme si vous voulez vous aider vous pouvez utiliser une une application qui va aller chercher les informations qui vous intéressent et vous voulez synthétiser sur un seul écran ça vous évite d'avoir 50 mille réseaux sociaux à suivre ne négligez pas également les rencontres physiques alors là s'il vous plaît s'il vous plaît m'envoyez pas d'email pour me demander de venir boire un café avec moi même si vous êtes sur lyon même si vous êtes sur perpignan je le faisais il ya quelques années et plusieurs fois j'ai été boire un café au bistrot de mon quartier avec des gens qui étaient de passage sur lyon mais le problème c'est qu'aujourd'hui je reçois des demandes comme ça tous les jours et juste je peux plus je peux plus tous les jours aller boire un pot avec quelqu'un qui a des questions sur sur son blog et c'est parce que mon audience monte et malheureusement mon temps n'augmente pas également mais rien ne vous empêche de temps en temps de dire à votre audience je suis sur paris je suis sur besançon je suis sur nîmes si vous vous êtes dans les parages et vous voulez qu'on a boire un pot pas de problème et vous vous donner rendez vous au bar du coin et vous verrez comme ça en discutant avec les gens leurs problèmes leur parcours leurs besoins sur quoi ils butent c'est vraiment un super moyen d'obtenir des informations et de créer du contenu moi chaque fois que j'ai discuté avec des gens à chaque fois je suis revenu avec des idées d'articles bien sûr c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi dans les séminaires il y a énormément dans toutes les villes moyennes toutes les grandes villes il y a énormément d'événements organisés par les chambres de commerce ou par des blogueurs pour aider les entreprises à se digitaliser pour discuter de tel ou tel sujet allez-y aller dans ces petits séminaires rencontrer des infopreneurs rencontrer des gens qui veulent créer une activité sur internet rencontrer le plombier du coin qui essaye de se créer son site et qui se demande comment on fait pour avoir du trafic rendez vous à ce genre de choses même si c'est pas forcément votre thématique vous aurez un point commun avec les autres personnes qui y sont c'est le côté internet vous peut-être que vous êtes coach en développement personnel et vous parlerez avec un prof de maths qui veut monter un site pour vendre des fiches de révision vous aurez peut-être pas grand chose en commun n'empêche que le sujet internet ça vous fera un super sujet de discussion et vous aurez des idées ça va vous permettre de tisser un réseau d'apprendre des informations donner des pistes de réflexion etc une autre stratégie c'est d'utiliser le support email moi je suis un gros gros partisan du support email quand j'ai débuté sur internet il ya vraiment déjà pas mal d'années avec mon blog sur le tir sportif il m'est arrivé là d'acheter une ou deux formations chez des gens il y en a qui sont encore là j'étais hyper frustré parce que quand j'avais des questions personne ne répondait et je pense qu'ils commettent une vraie grosse erreur ces gens à négliger le support voilà c'est les stars il ya une plein d'argent il en a rien à foutre les gens ils ont acheté maintenant ils ont qu'à se démerder moi je trouve que c'est vraiment pas la bonne manière de faire c'est très important d'avoir un support vous quand vous achetez un produit en ligne et que vous avez une question à poser aux commerçants vous êtes content qu'on vous répondre si on vous répond pas vous pétez un câble je comprends pas c'est exactement la même chose dans d'autres thématiques et ceux qui y arrivent et ils tissent vraiment ce lien avec l'audience donc le support email également un super moyen de comprendre vous allez également avoir toute votre offre payante qui est un moyen de récolter de l'information si vous faites des coachings vous allez comprendre les problèmes des gens c'est peut-être le meilleur moyen c'est peut-être le meilleur moins de comprendre son audience donc pourquoi ne pas faire des petits coachings gratuits de 15 20 minutes vous en faites deux trois par mois ça vous permet de discuter avec votre audience de récupérer des infos et puis ça vous donne aussi un petit peu de la matière pour ensuite pourquoi pas créer une offre de coaching payante vous voyez là vous faites coup double utiliser vos formations alors moi je le fais pas mais je devrais faire surtout que kuneo mon système de formation me permet de le faire c'est d'activer des champs commentaires sous les chapitres des formations pour que les gens puissent poser des questions et vous y répondez donc voilà c'est une piste vous pouvez également envoyer des questionnaires à la fin des formations contactez vos clients à la fin des formations à la fin du coaching faire un espèce de suivi regardez les commentaires justement dans les formations bref il existe une quantité hallucinante de moyens en ligne et hors ligne d'obtenir de l'information et de comprendre ce que les gens attendent et donc moi ça m'a donné des pistes de chantier pour cette année j'ai un gros gros morceau cette année j'ai envie de travailler par rapport à la formation professionnelle j'en avais déjà un peu parlé dans un article en fait je sais pas ce que j'ai eu beaucoup de demandes par email de gens qui me posaient spécifiquement des questions par rapport à ce point là donc je suis en train de commencer à travailler là dessus c'est un énorme chantier j'ai envie de le mener à terme vous voyez c'est une piste de développement business qui m'est venu à l'idée tout simplement en interagissant avec l'audience ce qu'il faut faire en fait c'est que vous agissiez comme un diagnostiqueur comme un médecin et ça c'est assez simple à comprendre quand vous allez voir un médecin vous lui dites pas docteur j'ai telle maladie soignez moi non vous dit docteur j'ai mal ici j'ai mal là j'ai mal au ventre et en fonction des symptômes le médecin va établir un diagnostic et il va vous dire voilà vous avez telle maladie et vous allez la soigner avec tel médicament vous votre travail c'est d'ouvrir vos oreilles d'ouvrir votre radar de récolter un maximum d'informations et de poser le diagnostic chaque échange avec votre audience c'est un symptôme sur ce que les gens veulent les gens vont pas vous dire précisément j'ai besoin d'une formation sur tel ou tel sujet mais vont vous dire j'ai tel problème et ça ça va vous donner des pistes donc à vous derrière de d'amener la solution à ce problème et quand vous êtes capable d'amener une solution à un problème bien sûr vous êtes en mesure derrière de monétiser donc j'espère que cette petite vidéo elle vous aura convaincu de l'importance d'échanger avec votre audience de pas être trop éloigné tout simplement parce que déjà les gens apprécient le fait d'avoir du support ils apprécient le fait de pouvoir échanger avec vous ou votre équipe je suis en train de dire que si vous avez une liste de 50 mille abonnés vous devez tout faire vous même moi je suis pas tout seul à traiter cela et en tout cas je garde toujours un oeil très très attentif sur les remontées que l'on me fait ça me permet d'améliorer mon offre produit ça me permet d'améliorer des faiblesses éventuellement dans mes contenus gratuits ou payants et de les corriger ainsi plusieurs formations qui ont subi des remises à niveau que ce soit celle sur facebook que ce soit celle sur le blogging par rapport à des réflexions qu'on m'avait fait et vraiment je vous en remercie pour cela il vous suffit de vous inscrire en fait à la newsletter trafic mania qui est une newsletter utile vous recevrez des informations marketing pour développer votre entreprise en ligne abonnez-vous également à cette chaîne pour ne rien manquer et à très bientôt salut merci